Comment penser et investir comme les riches ? C'est une question qui m'a été posée sur Instagram par un jeune investisseur débutant qui se disait « Manuel, je ne comprends pas pourquoi certains entrepreneurs ont énormément de succès, un gros parc immobilier qui se sont développés très vite et pourquoi d'autres végètent pendant des années. » Et donc j'ai décidé dans cette vidéo de t'expliquer la différence entre la façon de penser d'un côté des riches et l'autre façon de penser, celle de la masse qui malheureusement n'arrivera pas à développer un patrimoine aussi important malgré le fait qu'on est tous des journées de 24 heures. Que vous soyez Bill Gates, Warren Buffett ou que vous soyez monsieur X, monsieur Dupont, on a tous le même monde d'heures dans la journée. Alors comment ça se fait que Warren Buffett ait pu développer une fortune colossale même s'il a récemment perdu beaucoup d'argent, il lui en reste je te rassure énormément. Et comment ça se fait que d'autres personnes n'arrivent pas du tout à développer un patrimoine intéressant tout au long de leur vie. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, comment pensent les riches et comment agissent les riches. Je te donne rendez-vous et c'est parti. Salut à toi très cher entrepreneur d'immobilier, je m'appelle Manuel Ravier, je suis investisseur immobilier multimillionnaire puisque j'ai pu développer en quelques années un patrimoine immobilier très important composé d'une soixantaine de lots répartis entre Paris, la région parisienne et Lyon. Je suis également cofondateur de la société investissement locatif, ce que tu vois juste derrière moi, une société d'une centaine de collaborateurs qui accompagnent des investisseurs immobiliers dans leur projet clé en main. Concrètement qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si tu mandates notre société et bien on va effectuer pour toi toutes les démarches de la recherche d'un bien rentable jusqu'à sa livraison en passant par le suivi des travaux, l'optimisation du plan, tous les calculs pour vérifier que oui le bien est rentable parce qu'il suffit pas d'acheter pas cher pour avoir un investissement locatif rentable. On va s'appuyer sur une équipe d'une centaine de collaborateurs répartis sur une quinzaine de zones géographiques en France. Donc si tu as un projet d'investissement immobilier, si tu souhaites investir à court, moyen ou long terme, je t'invite à prendre un rendez-vous gratuit avec mon équipe. Tu trouveras le lien juste en dessous dans la description, ça permettra de voir ce qu'on peut faire ensemble, de voir également, de découvrir un petit peu plus en détail notre service et de voir si oui ou non et bien ça peut t'apporter de la valeur en tant qu'investisseur et si ça peut t'intéresser et si on peut et bien travailler ensemble au développement de ton patrimoine. Dans cette vidéo je vais donc te parler de la façon de penser, de la façon d'agir pour devenir riche. Alors je sais, je sais on est en France, le mot riche je sais que c'est un gros mot, je sais qu'il est lourd de sens puisqu'on est dans un pays où malheureusement et bien on montre un petit peu du doigt, on a tendance à ne pas accepter le succès à être un pays où parfois certains sont jaloux du succès ou du succès financier de certains entrepreneurs, de certains investisseurs mais dans ma bouche c'est pas un gros mot parce qu'on dit souvent pour pouvoir donner, pour pouvoir être généreux, pour pouvoir aider les autres et bien il faut déjà avoir soi-même. Il est facile de dire je veux partager mais je veux partager l'argent des autres, ceux des riches parce que moi j'ai pas été capable de développer mon patrimoine et donc j'ai envie que les gens soient généreux mais moi j'ai rien à donner malheureusement. Ça c'est malheureusement un sentiment assez français que beaucoup ont et dans cette vidéo on va aller à contre-courant. On va aller à contre-courant parce que si tu regardes notre chaîne investissement locatif c'est que tu as compris que pour protéger ses proches, pour préparer son futur, pour être généreux avec les autres parce qu'on peut vraiment l'être et bien il faut en amont avoir mis en place des systèmes que ce soit avec l'immobilier, la bourse ou avec l'entrepreneuriat de manière à pouvoir justement gagner de l'argent. Toujours l'idée de d'abord gagner de l'argent et ensuite partager l'argent qu'on a gagné et également, et c'est hyper important, éduquer les autres pour que eux aussi puissent créer leur système et développer également un patrimoine par eux-mêmes. C'est vraiment l'objectif de cette chaîne et donc maintenant passer à la vidéo. Alors le premier point que les riches utilisent au maximum c'est l'accès à l'information. A l'époque, donc à l'époque de nos parents, à l'époque de nos grands-parents, il n'y avait pas un accès simple à l'information financière. Alors on avait déjà l'école publique avec un système scolaire absolument génial, le système d'égalité des chances, mais l'éducation financière c'est quelque chose que malheureusement on n'étudie pas à l'école. Ce qui veut dire qu'à l'époque de nos grands-parents, moi mes grands-parents étaient agriculteurs, et bien je peux te garantir qu'ils n'avaient pas la possibilité de comprendre les mécaniques financières, boursières, immobilières, parce que si vous n'aviez pas quelqu'un dans votre famille, dans votre entourage, si vous n'étiez pas né ce qu'on appelle avec une cuillère en or dans la bouche, et bien vous aviez très peu de chance finalement de découvrir les grandes mécaniques et de comprendre. Avoir accès à la bonne information c'est ce qui fait toute la différence, parce que eh bien on peut passer une vie entière à essayer des choses, à comprendre, à se tromper, et on va acquérir cette expérience là, mais si quelqu'un qui a déjà trébuché, qui a déjà fait énormément d'erreurs, qui a déjà réussi dans un domaine en particulier, eh bien t'explique toutes ces stratégies, eh bien je peux te garantir que ça va être un fabuleux accélérateur, tu vas gagner du temps, tu vas gagner du temps et donc eh bien tu vas pouvoir développer bien plus rapidement un système qui t'enrichit. On a la chance aujourd'hui d'avoir internet et notre génération pour ça est hyper chanceuse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là aujourd'hui tu es sur la chaîne investissement locatif, tu te formes, je t'apprends des choses et pourtant eh bien tu ne payes rien, tu as un accès illimité à l'information. Alors la difficulté c'est qu'il faut faire le tri, voir si la personne qui te donne cette information bien sûr a fait ce que tu as envie de faire toi, mais en faisant le tri tu peux déjà gratuitement bénéficier d'énormément d'informations pour te former sur l'éducation financière et pour faire les bons choix. Par exemple pour la bourse, moi ce n'est pas ma spécialité à la base, eh bien je lis régulièrement des choses, je suis des analyses économiques, je suis des analyses boursières et ça eh bien je le fais à la fois gratuitement et parfois bien entendu je vais aussi acheter des formations, m'abonner à des lettres etc de manière à pouvoir avoir encore plus. Mais déjà rien que le socle gratuit disponible tu peux si tu le souhaites en partant de zéro et bien progresser très rapidement. Donc le premier point c'est qu'il faut, et c'est hyper important, te former. Te former ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire que les riches vont en permanence lire tous les papiers, ça veut dire qu'ils vont avoir quelques sources identifiées comme fiables, des choses qui leur ont peut-être déjà rapporté des résultats et à partir de là ils vont capitaliser dessus, passer le moins de temps possible pour avoir le plus d'infos possibles et à partir de là implémenter. Alors le deuxième point de la façon de réfléchir des riches c'est le côté rapidité d'exécution. En fait dans cet aspect là il y a deux choses, le premier c'est de commencer tôt mais souvent j'ai des questions et j'ai des gens qui me disent Manuel j'ai 45 ans, Manuel j'ai 50 ans, Manuel j'ai 60 ans, est-ce que pour moi et bien c'est trop tard, est-ce que je suis trop âgé pour me lancer dans l'investissement immobilier et donc je tiens vraiment à tordre le cou à une idée reçue. Bien sûr c'est mieux de démarrer à 20 ans que de démarrer à 60 ans mais néanmoins il n'est jamais trop tard pour chercher à s'améliorer, il n'est jamais trop tard pour se lancer et il n'est jamais trop tard pour investir que ce soit dans vous en vous formant ou dans l'immobilier ou dans la bourse etc. Simplement il faut savoir utiliser et bien les atouts liés à votre situation. Parfois et bien je me dis que si vous avez 50 ans vous avez peut-être déjà plus de capital de départ. Donc oui vous allez commencer plus tard, ça c'est un fait mais peut-être que vous allez pouvoir commencer plus fort avec du capital de départ et donc transformer finalement votre âge en atout, votre âge et votre expérience en atout. Vous avez également beaucoup plus d'expérience de vie ce qui fait qu'en fait vous allez peut-être prendre de meilleures décisions et gagner du temps après. Par contre si tu démarres et que tu me regardes et que tu as 20 ans, 25 ans, 30 ans, tu démarres peut-être dans la carrière professionnelle et bien sache que ça reste quand même le meilleur moment si je devais en donner un pour démarrer. Pourquoi ? Parce que à ce moment là tu vas pouvoir capitaliser année après année et en matière d'immobilier le temps c'est une variable et bien qui est phénoménale puisque chaque année tu t'enrichis et donc en enrichissement cumulé on comprend bien que sur une longue période et bien tu t'enrichiras beaucoup plus que sur une courte période. Mais ce facteur temps il est également hyper important dans la capacité à implémenter. Moi j'ai vu trop de personnes dans mon entourage qui achetaient des formations, qui se formaient et qui en connaissaient énormément en matière théorique mais qui au final et bien ne passait pas à l'action. Pourquoi ? Parce qu'il y avait toujours une bonne excuse. C'est la crise, les prix sont trop chers, peut-être que ça va baisser demain, est-ce que c'est le moment, je ne trouve pas la bonne affaire alors qu'ils cherchaient quelque chose d'introuvable. Donc forcément quand on cherche l'introuvable finalement c'est une excuse mentale. On se dit moi je suis prêt à acheter à Paris mais si je trouve quelque chose à 5000 le mètre alors que le marché est à 10000. Est-ce que réellement tu es réaliste ? Est-ce que tu veux vraiment acheter ? La réponse est non parce que tu cherches quelque chose qui n'existe pas donc tu ne le trouveras pas donc tu auras l'excuse de ton inaction parce que tu te diras si j'ai pas agi c'est pas parce que je voulais pas j'étais absolument prêt mais c'est parce que j'ai pas trouvé le produit. Et quand je regarde avec la personne je dis bah t'as refusé un produit hyper intéressant parce que tu cherches une chimère quelque chose qui n'existe pas. Donc voilà donc il faut une fois que tu penses avoir des bases même si tu ne sais pas tout il faut implémenter et agir. Et ça je dois le dire c'est vraiment ce que j'ai vu qui fait la différence entre mes amis entrepreneurs qui sont à la tête d'empire que ce soit dans l'immobilier ou dans l'entrepreneuriat parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont entrepris en partant de zéro et les gens qui ne bougent pas qui ne passent pas à l'action qui se disent tous les jours mon boulot me plaît pas il faut que j'investisse waouh mais pourquoi est-ce que lui il a ça pourquoi toi tu as pu développer un patrimoine aussi important mais pour toi c'est facile. Non la grosse différence c'est que moi si on parle par exemple de mon cas quand j'ai décidé de passer à l'action quand j'ai eu le feu vers de la banque parce que c'était ça moi qui me bloquait au tout départ dès que j'ai eu le feu vers de la banque je suis allé implémenter fortement puisque j'avais les connaissances que j'estimais nécessaires. Donc j'ai implémenté sur un bien ensuite sur deux biens ensuite j'en ai acheté deux en même temps pour aller plus vite ensuite trois en même temps etc etc et de fil en aiguille en seulement cinq ans et bien j'ai pu être à la tête d'un véritable empire immobilier mais qui n'a pas été simple qui a été coûteux en énergie en temps en charge mentale non investir dans l'immobilier de manière massive ce n'est pas simple oui ça va générer des revenus passifs une fois que le système est en place c'est fabuleux mais la mise en place elle est coûteuse c'est de l'entrepreneuriat c'est pour ça que je t'appelle en permanence entrepreneur de l'immobilier parce que tu n'es pas dans la logique où tu ne fais rien tu es dans la logique où tu agis pour mettre en place ton système un système qui est comme de l'entrepreneuriat puisque tu es vraiment en train de bâtir quelque chose de tes mains de l'idée jusqu'à la mise en place de ton système qui va générer un flux financier et qui va te permettre de redémarrer 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 donc garde bien en tête en un il faut commencer relativement tôt par rapport à ta situation actuelle tu pourras bien sûr pas prendre une machine à remonter dans le temps mais quel que soit ton âge il faut que tu agisses rapidement et en deux il faut que tu te mettes des contraintes de temps tu as assez d'informations alors n'attends plus et agis rapidement pour mettre en place essaye d'évacuer toutes les fausses excuses alors c'est ce que moi j'appelle la technique des petits pas concrètement on commence par une petite action peut-être tu n'es pas obligé tout de suite d'acheter un immeuble à un million d'euros même si tu veux bâtir un gros patrimoine immobilier tu peux démarrer par un appartement puis un deuxième puis un troisième puis hop tu es à l'aise tu te sens tu as la confiance tu as compris que le système fonctionne c'est hyper important aussi quand on investit dans quoi que ce soit je te conseille toujours une chose c'est commencer avec une phase de test quelque chose de plus petit valider le modèle valider que ça fonctionne bien et ça va également te donner la confiance et permettre de faire les réglages ensuite tu accélères le troisième point c'est de multiplier les sources de revenus tu le vois souvent dans des vidéos des entrepreneurs qui te disent j'ai x source de revenus j'en ai 10 j'en ai 15 j'en ai 20 personnellement j'en ai également de nombreuses pourquoi parce que j'ai créé des business j'apporte de la valeur et les gens qui travaillent avec moi mes collaborateurs apporte énormément de valeur aux clients et donc ça génère des revenus mais pourquoi parce que les gens viennent nous voir parce qu'ils savent qu'ils vont gagner beaucoup d'argent et donc ils nous payent pour ça pour leur trouver des opportunités pour suivre et pour déléguer la totalité parce qu'on leur fait gagner de la valeur d'un côté j'ai également et bien des sources de revenus dans l'immobilier donc j'ai combien de sources de revenus dans l'immobilier bah autant que de biens si une s'arrête parce que le local est inhabitable parce que j'ai une fuite d'eau etc parce que le locataire s'en va c'est pas grave il me reste les 59 autres et donc en fait j'éclate mon risque et je multiplie les sources de revenus pourquoi parce que on dit souvent les petits ruisseaux font les grosses rivières donc c'est comme si tu avais plein de petits ruisseaux qui nourrissait et bien ma source de revenus qui arrive sur mon compte est arrivé au bout bah 800 euros ou 400 euros plus 500 plus 800 plus ça arrive au bout on arrive et bien à beaucoup d'argent donc mon conseil ne te focalise pas sur une seule source de revenus essaye de dire dans ma vie pro comment je peux entreprendre comment je peux développer des choses dans mon expertise en plus de mon boulot si par exemple c'est mon souhait d'entreprendre est-ce que je peux faire du freelancing est-ce que je peux faire des choses et à côté dans l'immobilier comment je peux mettre en place un premier bien un deuxième un troisième et multiplier mes sources de revenus parce qu'une fois que ton système est en place et qui rapporte je peux te garantir que ça fait une énorme différence par rapport à la personne qui a uniquement un salaire et donc une seule source de revenus avec tout le risque que cela comporte et avec le fait que ça va être très compliqué de développer ton salaire et de le multiplier par 2 3 4 5 alors que sur les sources de revenus si tu les multiplies et que tu as un appart 2 appart 5 appart là c'est beaucoup plus simple alors le troisième point que je voulais voir avec toi et qu'utilise énormément les riches c'est l'optimisation des coûts optimiser les coûts ça veut dire quoi moi je vais te raconter une anecdote quand j'ai lancé mon business au tout début j'avais un ami qui s'appelle victor donc je te salue victor si tu me regardes qui avait un père entrepreneur un mec incroyable qui à nouveau en achetant et en vendant du poisson tout simplement grossiste en poisson et bien avait bâti une fortune et c'était une super histoire parce que à un moment il avait tout perdu il était arrivé à remonter de zéro un super business et donc mon ami victor qui est né dans 92 fils d'un entrepreneur qui avait réussi me donnait des conseils à moi jeune entrepreneur et un jour il m'a dit un truc qui est resté dans ma tête hyper important et encore aujourd'hui eh bien j'y pense régulièrement il m'a dit manuel tu as un business qui marche et là on parle j'avais 20 ans j'étais sur un autre marché je faisais du coaching si tu me connais un petit peu tu sais que je faisais à l'époque du coaching en séduction ça s'invente pas j'ai créé ce business quand j'avais 20 ans une entreprise qui a tourné pendant trois quatre ans et c'était une super expérience et il m'a dit mais tu essaies de réduire tes coûts alors qu'en fait ce qu'il faut c'est que tu augmentes des ventes c'est à dire que souvent quand on démarre et quand on réfléchit pas de la bonne façon quand on réfléchit pas comme un riche justement eh bien on va essayer de se dire j'ai des coûts je vais essayer de faire le maximum d'économies et donc toute ta puissance mentale est occupée au fait de réduire tes coûts en disant mais si je délais que ça ça va me coûter de l'argent si je délais que ça ça me coûter de l'argent j'ai un outil qui coûte 100 euros par mois mais peut-être que je peux trouver un autre outil qui fait à peu près la même chose pour 50 ou 30 euros ça excuse moi si ça va être choquant ce que je vais dire mais c'est la façon de penser de l'entrepreneur pauvre et qui n'aura pas le succès escompté en tout cas tant qu'il réfléchira comme ça pourquoi parce que à l'inverse l'entrepreneur a succès et quand tu comprends ça je t'assure que ça change tout dans ton business que soit dans l'immobilier dans l'entrepreneuriat eh bien il va réfléchir l'entrepreneur riche l'entrepreneur à succès il va se dire quel est l'outil quel est le service qui me rapporte le maximum de valeur et qui me libère le maximum de temps pourquoi parce que on l'a dit au tout début de cette vidéo que ce soit warren buffett toi moi nous tous on a tous 24 heures dans une journée donc si eh bien tu t'enlèves des coûts et que tu économises 50 euros mais que ça te prend trois heures de la journée je prends un extrême même ça te prend 30 minutes eh bien finalement c'est ces 30 minutes là ou ces trois heures que tu ne pourras pas réinvestir au développement de ton business avoir de nouvelles idées à les mettre en oeuvre à exécuter à chercher un nouveau bien optimiser ta fiscalité ton montage à chercher ton crédit donc à passer ton temps sur des actions à fort retour sur investissement les riches eux savent déléguer quand on prend des gens qui maîtrisent vraiment le business souvent eh bien tu vas le voir ils ont énormément de gens qui bossent pour eux pourquoi pas parce qu'ils se disent ça m'emmerde de l'avait chez moi mais parce qu'ils se disent bah si j'ai quelqu'un qui lave chez moi le temps que je gagne eh bien je vais le réinvestir potentiellement sur des choses où j'ai un plus fort ROI une plus forte valeur ajoutée si je travaille sur mes montages fiscaux personnellement c'est intéressant intellectuellement c'est passionnant même moi j'adore ça mais le temps que je vais passer dessus je vais passer peut-être dix heures à travailler là dessus c'est dix heures là arrivé au bout j'aurais compris beaucoup de choses mais j'aurais pas du tout l'expérience j'aurais pas fait les mêmes erreurs en amont qu'un expert fiscaliste qui fait 100 montages par an donc je n'ai pas l'effet expérience donc je vais faire des erreurs et en plus j'ai passé mon temps donc est-ce qu'il vaut pas mieux payer un expert fiscaliste qui va me faire le montage exécuté et qui va me libérer du temps bah ça dépend tout simplement où tu places ta valeur ajoutée et c'est hyper important c'est ce que les riches ont très bien compris concrètement que tu sois entrepreneur investisseur immobilier tu dois te dire où est-ce que j'ai ma plus forte valeur ajoutée tu dois te dire quels sont les leviers que je peux activer moi avec le temps que j'ai et l'expertise que j'ai aujourd'hui et qui vont avoir le maximum de ROI donc le maximum de retour sur investissement tu dois les identifier te poser la question et si demain et bien tu les identifie ça va te permettre toi de passer ton temps là dessus de déléguer le reste même si ça a un coût mais le coût va être gommé puisque ça va te rapporter de l'argent ça va te libérer du temps que tu vas pouvoir réinvestir avec un meilleur retour sur investissement à ce sujet là je t'invite à télécharger la petite fiche avec les différents leviers qui selon moi sont activables pour un investisseur immobilier tu verras donc et tu pourras faire ton plan avec cette petite fiche donc ça se passe juste en dessous de la vidéo dans la description il y a un lien fiche levier actionnés tu la télécharge tu la remplis et tu vas pouvoir visualiser au maximum et bien avec ce petit exercice quels sont les leviers que toi tu dois activer pour gagner du temps et qu'est ce que tu dois déléguer alors l'autre aspect dans l'optimisation des coûts j'ai parlé des coûts de prestations des coûts de logiciel mais il ya également bien sûr les coûts de fiscalité ce qui fait la différence entre des entreprises qui réussissent et les entreprises qui galère et pareil pour les investisseurs c'est la fiscalité on le comprend si tu as 100 euros dans la poche et que vous êtes deux investisseurs avoir 100 euros dans la poche si on a un qui paye 50% d'impôts il y aurait 50 euros et si on a un qui paye 0% d'impôts parce qu'il a les bons régimes il lui reste 100 euros lequel à ton avis va devenir le riche le plus vite et c'est la même logique avec les entreprises et les entrepreneurs pourquoi et je dis pas que c'est bien mais pourquoi à ton avis les entrepreneurs les plus riches ont tous des sièges à l'étranger pourquoi les sociétés qui cartonne comme amazon et bien sont à dublin ne paye pas d'impôts ou quasiment pas en france encore une fois je fais pas de jugement de valeur je constate je te dis pas que c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs personnellement je suis fiscalement ici en france et il ya plein de choses qu'on peut faire depuis le territoire français en toute l'égalité mais pourquoi est ce que d'un côté on a les riches les gens qui réussissent le plus qui ont su et qui optimise chaque jour leur fiscalité et les autres qui se plaignent les victimes qui malheureusement eux supportent l'impôt parce que malheureusement c'est la loi de celui qui est le mieux formé le mieux informé le mieux accompagné c'est ce qu'on a vu avant et en fait ces gens là ont des fiscalistes ils connaissent les ficelles ils délèguent et ils préfèrent payer des fiscalistes beaucoup d'argent et des lobbyistes qui vont faire pression etc étudier les bons régimes et derrière demain et bien payer moins d'impôts parce qu'ils ont compris que d'un côté ils économisent des milliards d'impôts et de l'autre ils payent des dizaines voire des centaines de millions d'euros de conseils donc le gain est rapidement amorti donc ce que je te conseille moi sans aller expatrié fiscalement c'est pas du tout la teneur de mon propos parce que moi encore une fois je suis bien sûr résident fiscal français mais c'est de former et comprendre les grands régimes de fiscalité et avec ça et bien tu vas pouvoir agir et aller dans la bonne direction le bon montage dès le départ alors je suis persuadé que ces différents conseils vont t'aider à mieux comprendre comment réfléchissent les riches et quels sont surtout les ingrédients de leur réussite sache que je suis parti de zéro beaucoup sont partis de zéro ils ont réussi grâce à l'immobilier et grâce à l'effet fabuleux de l'effet de levier et bien à construire un patrimoine juste très important donc tu peux le faire aussi toi qui me regarde dans cette vidéo bien sûr si tu as accès à la bonne information que tu sais bien t'entourer choisir les bons logiciels choisir les bons prestataires que tu sais implémenter rapidement et pas réfléchir pendant des années que tu sais réduire les coûts pour bien utiliser ton argent également choisir les bons régimes fiscaux si la vidéo t'a plu mets moi un like partage cette vidéo à tes amis investisseurs et le lien de la chaîne je suis persuadé que ça pourra les aider abonne toi la chaîne youtube active la petite cloche des notifications et bien sûr si tu as des questions je suis disponible en commentaire j'y répondrai personnellement donc mets moi tes questions tes commentaires ou tes retours directement dans les commentaires sous la vidéo et j'y répondrai à très bientôt sur la chaîne de l'investissement lucratif ciao